Bonjour mesdames et messieurs, moi c'est Thérèse Bazie, je suis la voix des 100 fois, vous voyez cette grande dame là qui est assise à côté de moi, elle n'est pas allée à l'école, par manque de moyens, et aujourd'hui elle est incontournable dans ce qu'elle a choisi de faire, quand elle explique ça fait pitié, ça fait pitié, mais aujourd'hui elle peut souffrir tous les voyages qu'elle veut, parce qu'elle a voulu être quelqu'un, elle n'a pas voulu s'asseoir là, et puis on va crier sur elle, on va l'envoyer, parce que quand tu n'as rien, on t'envoie, on t'envoie, ou bien, dans la famille même quand tu veux parler, on dit attends, Bazie n'est pas encore venue, tu dis quoi, on te dit tu te tais, donc elle va se présenter, et puis elle va vous expliquer un peu comment elle a fait, madame présentez-vous, et puis expliquez-nous un peu, et puis conseillez-nous nos jeunes filles. Ok, je suis Débarou Janine, à l'état civil, aujourd'hui tout le monde m'appelle Janine Charbon, et je suis allée, j'ai commencé de, je dirais de zéro à héros, comme on le dit, Alors, j'ai un niveau d'études de sixième, je me suis arrêtée en classe de sixième, parce que mes parrains n'avaient pas les moyens de me payer les études, mais ça de cela ne m'a pas empêchée de me faire un chemin, Et aujourd'hui, je me suis fait un chemin, et je rends grâce à Dieu pour cela. J'ai commencé tout petit, je n'avais rien, j'avais envie de faire quelque chose, mes grands frères m'ont donné des idées, ils m'ont dit, Janine, tu as une petite serveuse au Quai 17, le soir, quand c'est fermé, et qu'on te dépose, on ne sait pas où aller boire, pourquoi ne pas faire ton propre maquille ? Je leur ai dit, je n'ai pas les moyens, eux aussi, ils se cherchaient, ils m'ont donné des idées, mais, n'ayant pas les moyens, ils ne pouvaient pas m'aider. Donc, je vis un grand frère, un autre grand frère, du nom de Yves Touré, et d'abord, les deux grands frères qui m'ont donné l'idée, c'est Vincent Oulou, et Raymond Yaopé, à son âme, qui m'ont donné l'idée. Et j'ai vu le grand frère Yves Touré, à l'époque, il y avait un grand maquis qui marchait bien, qui, je crois, qui venait de fermer son maquis, donc je lui ai dit, ah, grand frère Yves, je vais ouvrir mon maquis, mais je n'ai pas les moyens. Il dit, ah, moi aussi, je n'ai pas les moyens, mais ce que je peux faire pour toi, je te donne deux tables et cinq chaises, tu te débrouilles. Yves Touré m'a donné deux tables, cinq chaises, et j'avais mes bouteilles de liqueur que j'avais achetées au port, au Quai 17, où j'étais la petite serveuse. J'ai commencé avec ces quelques bouteilles de liqueur, et quand j'ai vendu, j'ai acheté des bières, je me suis fait faire une caisse en bois, où je glaçais la boisson. Donc, j'ai acheté, mes casés de bière, je mettais dedans, j'achetais la glace, je mettais dessus, et je vendais petit à petit. Et aujourd'hui, vous avez le résultat que vous voyez. Mais vous avez, au début, vous étiez toute seule en train de vous débattre. Oui, j'étais toute seule. Maintenant, aujourd'hui, vous employez combien de personnes? Aujourd'hui, j'emploie près d'une vingtaine de personnes. Je fais du traiteur aussi. OK. Et voilà. D'accord. Donc, si moi, j'ai un mariage aujourd'hui, je vous appelle. Oui, vous avez un mariage, quel que soit la cérémonie, toujours des cérémonies. Je suis prête à vous accompagner. D'accord. Aujourd'hui, tu te sens à l'aise? Oui, je rends grâce à Dieu. Je me sens à l'aise. Je me sens bien. Je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai créé. Et je demande toujours à Dieu de me donner les moyens de pouvoir atteindre mon objectif parce que je ne les ai pas atteints. D'accord. Donnez votre numéro. Mon numéro, c'est 2 x 07 30 2 x 41. OK. Vous avez entendu de zéro à héros. On peut le faire. On n'a pas besoin d'être facile quelque part. Quelle est cette femme qui est 1, 2, 3, c'est elle, sa cuisse, qui est debout, qui est debout, tout à l'heure, tout à l'heure. Bien, mais bonne journée que Dieu veille sur nous. C'est Thérèse Boazé. La voix descend.